Regarde ce type là, Joe Banana, il a mangé 52 bananes en 2 minutes 30, t'imagines ? Roger, tu vas pas manger 52 bananes en 2 minutes 30 ? Non, non, ça je sais que je vais pas avoir les 52 bananes, mais ce que je dis maman, c'est que le concours dit n'importe quel record, hein ? N'importe quel record. Roger, il faut être réaliste. Mais oui, mais attends, je ne dis pas qu'on va retenir les hélicoptères avec les mâchoires, je dis simplement, il doit forcément y avoir dans ce livre un record qui soit à notre portée, c'est tout. Mais il faut de l'entraînement pour ça. Mais l'entraînement, c'est pas une question, c'est dans 6 mois le concours, donc on se prépare comme tout le monde. On a 6 mois pour se préparer, en 6 mois on construit des cathédrales, ça vous ferait pas plaisir qu'on ait une belle voiture ? Hein ? Ça va pas plaisir que papa ait une belle voiture, Louise ? Tiens, regarde, le tout c'est de trouver le record qui nous convient le mieux, on n'est pas plus bête qu'un autre. Hein ? Regarde. Le champion du monde de crachats de noyaux est Richard Hahn du Wisconsin. Il a exécuté un crachat de 14 mètre 71 en 1976. 14 mètre 71. C'est beaucoup. On a les abricots ? Il reste des olives dans le frigo. Ah, il est noyau ? Oui. Louise, va chercher les olives pour papa. Ah, ça c'est certain que si on reste le cul sur notre chaise, il nous arrivera rien. Qu'il ne risque rien à rien, maman. Moi je dis qu'on peut l'avoir, cette voiture. Côture. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'ai manqué de souffle. Michel, va à la porte. Pourquoi ? Qu'est-ce que je te dis ? Va près de la porte. Alors, écoute-moi bien. C'est pas compliqué. Quand je te dis top, tu ouvres cette porte, tu la refermes, ensuite tu reviens vers moi, tu ouvres la porte et tu la refermes. Je passe de l'autre côté. Oui, tu ouvres une porte, c'est pas compliqué. Le plus vite possible, Michel. D'accord ? On t'est prêt ? Top ! Allez, plus vite, plus vite, Michel, plus vite, allez. Accélère, accélère. Top ! Huit ouvertures de porte en 15 secondes. Huit ouvertures de porte en 15 secondes, Michel. Ça fait 32 ouvertures de porte en une minute. D'accord ? On compte sur une heure, ce qui nous fait 1780 fois 24, ce qui nous fait un total de 32 780 ouvertures de porte en 24 heures. Et le record du monde est de 41 827. Avec une porte bien wheelie, Michel, tu deviens le nouveau champion du monde d'ouverture de porte. Hum ? Si t'en penses ? Ça te dirait d'être champion ? Il n'a pas envie. Et moi ? Tu crois que j'ai envie, moi ? Tu crois que ça m'amuse de me taper tous les reportages sur une moto pourrie ? C'est pas son chômage qui va me la payer, la bagnole, hein ? Hein ? Alors ce qu'il a envie ou ce qu'il n'a pas envie, on s'en fout. Tant que j'habite dans cette maison, il fait ce qu'on lui demande. Il n'a pas envie. Quand il essaie de faire le con, il a souvent envie, hein ? Salut Michel ! Salut ! Ça va ? Attention au moins, dans trois secondes, c'est à toi ! Et bien, bonsoir Michel, la bienvenue sur les antennes de Radio Chevauchoir, sur la 105.5. Une bonne émission à toi, Michel, et également à tous les auditeurs et auditrices qui sont à ton écoute ce soir. Merci, Simone. Et maintenant, pour commencer notre soirée, la rubrique Les mensonges du cinéma. Chevauchoir FM Alors Michel, beaucoup d'erreurs dans les films de cette semaine ? Ben, j'en ai trouvé une. Dans le film Les voleurs, Alex, le personnage principal, achète des sandwiches et quand il se dirige vers la caissière, il demande le prix. Elle lui répond 42 francs et il tend un billet de 50 francs français. Elle lui rend qu'une pièce, c'est ça le problème. Parce qu'on sait bien que les pièces de oui francs français, ça n'existe pas. C'est ça l'erreur. Eh bien, merci Michel. Carbureux somnifères la nuit, au vitamine le jour. Tu regardes bien, c'est maintenant. Donc tu fais attention. Regarde bien sur du milieu. Tu regardes juste ses mouvements. Tu mets de la confiture ? Ça ne te dit rien, toujours pas. Attends ça, là, viens. Il n'y a plus de confiture sur sa tartine ? Et voilà, ça ne fait qu'une erreur pour mon émission. Michel, viens avec moi, j'ai une surprise pour toi. Viens avec moi. Viens avec moi, je vais te dire. Mais je prépare mon émission. Je m'en fous de ton émission à la con, viens avec moi. Richard, je te présente mon fils Michel. Michel, ton entraîneur. Alors je te signale qu'il me coûte 400 balles de l'heure. J'espère qu'à ce prix-là, tu vas mouiller le maillot. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Il est gros, c'est ça ? Richard souffre d'un problème de glande. C'est ça, Richard. Bon, donne-moi tes mains. Ouais, elles sont moites. Vas-y, prends la clash et serre bien fort. Tu serres bien fort. Tu serres bien fort, là. Les mains moites, ça n'accroche pas. Donne-moi tes mains. Donne tes mains. Vas-y, frotte. Vas-y, prends la clash maintenant. Serre bien fort. Serre bien fort, là. Hein, bien fort. Là, on gagne une porte par minute. Tu l'auras, ta bagnole. Merci, Richard. Vas t'asseoir. Michel. Toi, tu fais ça. Tu fais n'importe quoi. Tu ouvres la porte, là. Tu marches n'importe où. Michel. Quoi ? Tu écoutes ce qu'il te dit. Hein ? Tu écoutes ce qu'il te dit. Non, tu écoutes pas ce qu'il te dit. Tu fais un imbécile avec ce chien. Alors, tu écoutes ce qu'il te dit. Je ne te mets pas un entraîneur pour faire le couillon, hein ? Excuse-moi, Richard. Vas-y. Bon, Michel. Donc, tu fais n'importe quoi. Voilà. Tu marches n'importe où. Tu vas structurer ta mouvement comme une danseuse. Deux positions. Position A. Tu mets les deux pieds joints. Tu passes à la porte. Position B. Perpendiculaire. Et tu reprends les mêmes positions. A. B. A. B. Une demi-heure qui court, il est déjà trempé dans un mouchoir. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est le début. Il faut qu'il élimine toutes ses premières toxines, d'abord. Et puis là, avec la nouvelle technique, on gagne deux portes par minute. Ça veut dire que... En minuit, on serait à 18. Ça veut dire... On aurait d'avance... 497 portes sur le record. La marge. Comme ça, on gère mieux la faim, plusieurs souplesse. On gère mieux sa fatigue. Papa ! T'es certain ? Bah, cool. Hein, je fais confiance. Papa ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le journal qui t'a appelé pour faire une photo. Une photo de quoi ? De fromage à pâte molle. Fromage à pâte molle ? Je crois. Tu vois ce que je dois faire pour gagner ma vie ? Bon, ben... Je te laisse avec Michel. Tu es avec moi, Louise. Et qui est joué, hein ? A, B, A, B. C'est compliqué de faire ça ? C'est compliqué de faire ça ? Non, c'est pas compliqué. Simplement, tu n'as pas envie de faire ça. Tu n'as pas le mental du gagneur. Tu comprends ça ? Alors, c'est clair que si tu te dis que tu n'as pas envie d'y arriver, on n'y arrivera jamais. C'est certain, ça. Mais j'ai des cloches. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Te fous pas de ma gueule, Michel, hein ? Ton histoire de cloche, c'est des trucs pour ne rien branler. Non ! Tu n'as pas envie de le faire, alors ne n'invente pas n'importe quelle connerie. Il n'y arrivera jamais. Roger, je vais te dire le problème de ce gosse, Richard. Ce gosse n'a aucune confiance en lui. Tu comprends ? Il n'a aucune confiance en lui. Il n'en a jamais eu et il n'en aura jamais. Même à l'école, c'est la même chose. Ce type n'essayait pas mettre un pied devant l'autre sans se trébucher. Mon gosse, c'est une tâche, Richard. Il faut laisser tomber. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Roger. Roger, regarde-moi. Regarde-moi. Roger, regarde-moi. Roger ! La confiance, ça s'apprend. Va chercher les voisins. Quoi ? Va chercher les voisins. Va chercher les voisins, va ! Attends, attends, Michel. Attends. Excusez-moi. T'es sûr dans ce que tu fais, là ? Bien sûr, Roger. On ne doit pas mettre nos mains, quand même. Mais non, évidemment, il faut qu'il tombe dans le vide. Oui, mais s'il s'écrase la gueule, ce n'est pas les deux mains de la pourrie qui m'ont choisi quelque chose. Il tombe dans le vide, mais vous le rattrapez à la dernière minute. C'est ça, le truc. Il ne doit rien prendre à avoir confiance en lui. Donc, il doit avoir confiance en vous. Michel, tu arrêtes de prendre cette tête de Chia Kishi. Oui, mais tu sautes maintenant, t'as compris ? T'es arrivé, hein ? Hein ? T'as eu peur ? T'as eu peur ? Tu vois, t'y arrives parce que t'avais confiance en toi. Ouais. C'est ça, c'est la même chose avec la porte. T'as confiance en toi, t'y arriveras. Tu comprends ? T'as poussé la moustache maintenant ? Faut la comprendre pas ? Viens. Allez, rebraver !